Bonjour à tous c'est Guillaume, bienvenue dans ce nouveau DigiTalk, on est très heureux chez Digital Loire-Vallée de vous accueillir chaque semaine plus nombreuses et nombreux cette semaine c'est c'est un nouvel invité qu'on reçoit c'est Alexis Ménard de GoCapital alors pour des raisons techniques vous ne verrez pas Alexis c'est pas pour des sujets de confidentialité c'est simplement technique merci Alexis d'être d'avoir pris le temps de de ta présence ce matin je laisse encore quelques secondes aux participants pour pour s'installer je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la dans la section dédiée vous avez également le cas pour les conversations plus plus informelles encore une fois le DigiTalk c'est un format que vous construisez avec nous c'est à dire que c'est à vous de proposer des sujets c'est hyper précieux pour nous d'avoir vos retours on vous envoie des questionnaires à chaque fois à la fin du DigiTalk c'est important d'avoir vos retours c'est important d'avoir vos suggestions parce qu'en fait on se base sur vos sur vos avis sur vos propositions pour construire les prochains sujets de DigiTalk et trouver les bons intervenants et donc c'est très important pour nous d'avoir d'avoir ces avis d'avoir votre participation merci encore à tous ceux qui sont présents ce matin avec nous on va passer trois quarts d'heure avec avec Alexis le sujet du jour c'est mon business est-il vici compatible on a choisi avec Alexis d'aborder le sujet de la relation avec les investisseurs en capital risque de la manière suivante avant de définir la checklist de tout ce qu'il faut avoir de tout ce qu'il faut faire pour pour convaincre un vici il faut d'abord comprendre comment un vici fonctionne et donc c'est vraiment là dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui je ne vous en dis pas plus je laisse Alexis Ménard présenter son son parcours son activité et surtout traiter le coeur de la problématique et encore une fois poser vos questions dans la section dédiée on est là pour ça Alexis c'est à toi yes donc bonjour à tous ravi d'être là est-ce que tu vois mon est-ce que tu vois la présentation pas ouais c'est ça c'est ça se charge c'est bon d'accord écoute c'est bon ou pas ouais c'est bon ouais c'est bon bon génial écoutez ravi d'être là avec vous aujourd'hui ce matin donc effectivement je vais partir donc sur le sujet de de comprendre comment fonctionne comment fonctionne un vici pour que vous donnez les clés de lecture et finalement vous donner les clés de lecture pour comprendre si si vous êtes finalement compatible avec un financement capital risque et sans dévoiler ma dernière slide en fait pour moi c'est toutes les sociétés ne sont pas justement à même de lever des fonds avec avec des capitaux risqueurs et c'est pas grave au contraire on tout enfin je veux dire c'est pas une c'est pas une c'est vrai qu'on a on a quand même pas mal de le sentiment parfois quand on voit les communications sur les levées de fonds etc c'est c'est la finalité d'une boîte de lever des fonds pas du tout je pense que je pense que chaque et chaque chaque entreprise construit son 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 chemin et la façon dont il veut faire son son développement etc et je crois que c'est le c'est presque le plus important c'est de de savoir ce que vous voulez faire comme entreprise est ce qui va déterminer finalement notamment comment comment vous pouvez la financer donc donc voilà un peu comme comme introduction je vais le xime et toi peut-être mais toi peut-être en full screen pour la présentation on verra mieux c'est parce que tu vas plus les slides après c'est ça en fait non c'est pas très grave mais je ne vois pas du coup les questions si elles arrivent les relais le les très rapidement très rapidement donc moi donc je suis donc alexi menard je suis directeur d'investissement chez go capital je voulais à fait très rapide de go capital c'est une société de gestion indépendante on existe depuis depuis près de 20 ans on est historiquement d'abord dans le on a été créé en bretagne puis après on a commencé à investir en pays de la loire puis normandie puis région centre depuis cinq ans et je vous en parlerai deux minutes après on a donc du coup on est régionalisé on a nos fonds on investit principalement dans le grand ouest on a levé plus de près de 300 millions d'euros et on est une équipe aujourd'hui de 24 personnes implanté un peu partout dans l'ouest entre rennes nantes quand tour moi je suis basé à tour orléans et puis et puis et puis on a on a des sujets des sujets d'extension territoriale mais il faut retenir que la majorité de nos fonds sont déployés dans le grand ouest et pour faire un focus sur la région centre on a on a en gestion un fonds qui s'appelle loire ballet une veste qui est dédié à la région centre val de loire qui est qui est un fonds de 21 5 millions d'euros et qui investit des tickets entre 300 mille et 1 million d'euros dans le dans les start up du de la région et on a donc il a été lancé en avril 2017 donc il ya cinq ans et à ce jour on a déployé 8 millions sur ce fonds-là quasiment 4 d'un autre fonds qui peut investir aussi en région centre donc c'est c'est quasiment 12 millions d'euros qui ont été investis en région centre et je voulais pas dit mais c'est cette slide là est une bonne manière de l'aborder on investit dans l'innovation à l'innovation technologique donc aussi mais généraliste donc ça veut dire qu'on investit aussi bien dans dans tout ce qui est santé biotech medtech dans les deep tech énergie industrie et puis dans le digital et pour faire très simple on a un tiers de nos participations qui sont qui sont dans la santé un tiers un petit tiers sur sur les deep tech et puis un tiers sur le sur le digital sas marketplace etc etc donc là ça c'est ce que je vous ai mis à l'écran c'est nos participations qu'on investit dans 20 projets c'est nos participations en région centre et on retrouve ce spectre très large dont je vous ai parlé vous avez une biotech vous avez deux mètres tech vous avez plusieurs boîtes qui font du hardware donc à la fois à la fois du matériel et puis du software puis vous avez des boîtes qui font qu'ils font qu'ils font qu'ils font que du que du digital donc je suis passé volontairement très rapidement là dessus tu me dis un guillaume s'il ya des si à des sujets pour revenir sur 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 ça mais s'il n'y en a pas j'attaque sur sur comment fonctionner l'ici je pense que tu peux y aller donc déjà première chose c'est peut-être pas clair pour pour certains d'entre vous donc j'ai fait une petite une petite slide d'intro mais finalement vous entendez peut-être parler du du private equity du capital risque du venture capital c'est des mots qui peut-être vous avez du mal à les mettre dans dans des cases donc le sujet c'est de qu'est ce que c'est donc private equity c'est 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 le mot généraliste pour qui et qui en français se dit capital investissement et qui est le sujet de prise de participation minoritaire ou majoritaire dans le capital de d'entreprise généralement qui sont qui sont non cotés et donc ce 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 financement là le private equity c'est c'est il ya différents types de private equity et le capital risque le venture capital en anglais le vici c'est un des des une des typologies d'un d'investissement du private equity et vous avez des fonds qui vont se se focaliser plutôt sur le démarrage d'autres sur la croissance d'autres sur la transmission d'autres sur le redressement d'entreprises en difficulté etc etc et en fait donc on retrouve différents métiers dans le créé technique entre le capital risque on retrouve le capital développement le capital transmission le capital retournement donc c'est déjà pour vous donner un nouveau de ces sujets là et donc le capital risque dont on va parler aujourd'hui le venture capital le vici c'est 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 la partie qui va se focaliser sa partie du financement en capital qui va se focaliser sur les le démarrage des entreprises et donc des start-up à fort potentiel donc c'est généralement des des investissements qui se passent dans les premières années de l'entreprise et qui sont là pour accélérer la croissance pour aller chercher de la forte traction et qui cherche pas forcément avoir besoin d'investir dans des entreprises rentables donc c'est plutôt les sujets de potentiel de croissance qui vont être qui vont être qui vont être regardé alexis je sais pas si du coup tu es sur une slide qui est facile si tu commentes une slide mais tu es toujours sur la présentation de la capitale et voilà on a demandé dans les commentaires maintenant j'en ai fait 4 5 depuis et bah écoute c'était bloqué de notre côté donc je sais pas si tu veux repasser justement à partir de la 3 ouais je vais je vais rester du coup en non slide show alors en gros ce que j'ai dit c'était présentation de go capital le fonds loire valley invest qui est géré par go capital les entreprises qui sont investis par par go capital dans la région centre et puis j'étais sur ce sujet du private equity versus venture capital ok ça marche merci désolé pour le petit bec non c'est moi là là vous avez vu là ouais c'est bon c'est bon vas-y donc donc ça ça résume ce que je viens de vous dire juste avant qui est finalement à chaque stade de maturité de votre entreprise vous avez un type de un type de de financement qui est qui est plus susceptible de vous accompagner ce schéma il est il est peut-être classique peut-être que vous l'avez déjà vu mais je trouve qu'il y remet les choses peut-être dans le bon ordre donc avant d'aller chez d'aller vous d'aller d'aller voir des fonds d'investissement en règle générale vous avez d'autres étapes de financement qui se passe avant qui sont la love money donc pour ceux qui connaissent pas la love money c'est c'est des investisseurs qui sont pas des business forcément des business angels mais qui vont plutôt investir pour vous donc pour ça qu'on parle de love money généralement ces familles amis des des gens comme ça qui vont investir dans votre projet plus pour vous que pour que pour la rentabilité financière que qu'ils vont pouvoir en sortir et puis après vous avez vous avez vous avez les slides sont toujours bloqués non ça je continue on est on est slide 7 1 qu'elle investisse est ok donc voilà donc ça c'est la love money après vous avez tout justement toute la toute cette partie amorçage donc vous avez business angel vous avez des des plateformes de crowdfunding il y a pas mal de choses et c'est là où on peut commencer à voir les premiers fonds d'amorçage institutionnels qui vont qui vont se positionner là et puis après vous retrouvez une fois que ça que vous avez que vous avez commencé à démarrer généralement notamment sur les entreprises digitales vous êtes déjà sur le marché avec un développement commercial vous avez les fonds de capital risque proprement dit et puis après vous avez toute la maturité de la société qui peut être qui peut être financée par le capital risque on entend parler de série a série b série c dans le dans la dans la documentation ou dans ce que vous pouvez voir en ligne pour ceux qui se posent la question série a baissé en fait c'est 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 tout simplement le un terme anglo-saxon qu'on a repris mais qui est lié au nom des actions dans les dans les pactes d'actionnaires américains ou d'abord les premières actions elle s'appelle à les deuxièmes actions et du tour numéro 2 elle s'appelle b etc etc donc c'est lié à ça ça n'a pas vraiment de sens pour nous en france mais on reprend quand même cette terminologie donc voilà et puis après plus loin dans la dans le développement de la boîte de la start up vous allez avoir d'autres fonds qui vont pouvoir intervenir des fonds de capital développement dont je vous ai parlé etc et donc il ya toujours cette grille là elle n'est pas immuable elle n'est pas figé il ya toujours vous trouverez toujours des vous trouverez toujours des des exceptions à ça mais ça donne déjà un schéma un schéma de pensée j'ai préparé une 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 slide sur comment fonctionne un bici en fait son modèle économique parce que je pense que c'est hyper important que vous l'ayez en tête pour bien comprendre en fait le monde du bici classique alors je parle de de sociétés de gestion qui vont gérer des fonds fermés alors je vais je vais en parler deux secondes de ça un fonds fermé c'est un fonds qui a une date de début une date de fin c'est pire écran noir que le son a écouté ça doit c'est bon guillaume tu me confirmes que tu que tu es bien les slides on est on est sur la salle ok les slides en communiqué au moins une partie j'imagine qu'il ya des choses tout tout je pourrais je pourrais tout vous partageons aucun problème combler un peu les petits soucis techniques que certains peuvent rencontrer en live c'est alors pour répondre à la question de romain en fait nous avec les fonds qu'on gère chez eau capital on fait à la fois de l'amorçage et puis aussi on intervient un peu plus late stage donc après l'amorçage donc on fait les deux et ont pour pour te donner un ordre d'idée je pense qu'on a sur leur valet invest on doit être à soit deux tiers amorçage un tiers après amorçage donc voilà et chaque fonds chaque fonds de capital risque va avoir sa thèse d'investissement et va dire moi je fais de l'amorçage moi je fais de la série a moi je fais de la série b etc etc donc ça c'est des choses que vous devez aller voir avant d'aller contacter les fonds c'est savoir où vous en êtes vous dans votre développement et puis ce que font les fonds vous allez voir donc pour revenir sur mon sujet du mode de fonctionnement des vici les sociétés de gestion qui gère des fonds fermés alors des fonds fermés c'est des fonds qui ont une date de début et une date de fin c'est à dire que en règle générale ce qui est modèle classique du monde du vici c'est des fonds avec une durée de 10 ans donc par exemple on démarre en 2017 le fonds et ben il va clôturer en 2027 donc dix ans après et donc ça veut dire que quand vous allez le job d'un d'une société de gestion c'est d'aller chercher des investisseurs donc des investisseurs institutionnels des investisseurs privés etc qui vont investir dans le fond donc c'est ce qu'on appelle les souscripteurs ou en anglais les limited partners l piz peut-être que vous avez entendu parler de ça quand vous lisez les articles sur et sur ces sujets là donc c'est la société de gestion va chercher des investisseurs pour investir dans un fonds on va dire voilà on cherche à investir dans les sociétés de la fintech qui sont en france qui sont post séria par exemple ça ça va être la thèse d'investissement donc le job de cette société de gestion c'est d'aller trouver ses investisseurs ses souscripteurs c'est elle pise pour investir dans le fonds et donc on va réunir 10 20 30 50 50 100 millions d'euros pour cette thèse d'investissement là et et donc c'est un fonds fermé c'est à dire que au bout de dix ans les souscripteurs les investisseurs du fonds vont recevoir finalement le on va clôturer le fonds et on va recevoir les plus ou moins values de session donc ça veut dire qu'au bout de dix ans l'argent sera liquide ça veut dire que toutes les participations qui ont été prises par le fonds pendant la durée de vie du fonds ne seront plus investis dans les dans les startups donc ça c'est ça c'est hyper important ça veut dire que globalement vous avez un cycle qui se découpe en deux phases une première phase de cinq ans où le fonds va chercher des sociétés identifier des sociétés analyser investir dedans et dans les cinq années d'après et c'est je fais très schématique mais dans les cinq années d'après ça va être plutôt un travail de réinvestissement dans les sociétés dans lesquels ils ont déjà investi et des investissements pour qu'au bout de dix ans ben finalement les investissements qui ont été faits dans les sociétés soit finalement la plus value les plus ou moins value de session soit rendu aux investisseurs aux actionnaires donc c'est un des premiers points que moi je vous conseille de de demander quand vous discutez avec des fonds c'est comprendre la maturité parce que la maturité du fond parce que la première chose et c'est logique et je caricature exprès mais mais c'est pour vous faire comprendre les choses c'est que quand un fonds investit chez vous il pense déjà à comment il va sortir dire que globalement si vous êtes je sais pas en année 4 d'investissement du fonds et que vous investissez dans une biotech ce qui sont des cycles très très long de développement et ben vous savez que vous avez que six ans devant vous sur sur pour rendre liquide votre votre ligne d'investissement le rendre liquide ça veut dire céder vos parts et donc ça ça veut dire que si vous si vous savez que c'est un temps de développement qui va durer dix ans ben c'est sûrement pas un projet dans lequel il faut investir en année 4 c'est sûrement un projet qu'il faut investir en année 1 donc ça c'est hyper important c'est hyper structurant dans le dans le mode de fonctionnement d'un fonds d'ici classique donc il ya ce cycle cinq ans cinq ans cinq ans d'investissement cinq ans de réinvestissement et désinvestissement et puis après vous avez tout une fois que la société a été une fois que le fonds investit dans une société il va y avoir tout un travail de support gestion participation au bord stratégique avec les entreprises et c'est on va y revenir et voilà et donc vous allez me dire comment 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 on fait c'est à dire que les cinq années d'après les cinq années où il n'y a plus d'investissement dans les nouvelles sociétés qu'est ce qui se passe c'est pour ça que c'est un c'est quelque chose de très cyclique c'est à dire que il va y avoir toujours en parallèle les cinq premières donc les cinq premières années on investit dans les fonds et puis après on va relever un nouveau fonds pour être de nouveau dans une phase d'investissement en parallèle de la phase de désinvestissement du fonds du fonds précédent donc c'est ce cycle de dix ans avec ce cinq ans cinq ans qui est important à avoir en tête et l'autre question que vous pouvez vous poser poser comme question c'est comment vous vous rémunérez comment on se rémunère en fait moi mon salaire moi je suis salarié de beau capital et mon salaire finalement est payé grâce à des commissions de gestion qui sont quelques pourcents prélevés sur le sur le fonds qui est géré pour pouvoir justement faire tout ce travail de l'identification des start-up analyse investissement suivi session des lignes etc etc l'enjeu pour le fonds d'investissement c'est de faire des sorties avec un héroïe avec une rentabilité donc ça c'est ça c'est hyper important à voir en tête et puis juste pour vous donner deux trois éléments aussi c'est vous dire peut-être que ça vous peut-être que vous posez la question de dire bah ouais mais comment on fait pour que finalement l'intérêt des investisseurs des fonds d'investissement soit unis avec les intérêts de ceux qui les gèrent en fait finalement il ya deux sujets il ya le sujet que ben moi j'ai investi mon argent personnel une partie de mon argent personnel dans le fonds donc aux côtés des investisseurs des souscripteurs ça c'est la première chose et puis il ya un système aussi de carie d'intérêt on pourra rentrer dans le détail si pour ceux qui le souhaitent mais qui est finalement un sujet de finalement si le fonds surperforme et ben les gestionnaires vont pouvoir être intéressés à cette surperformance donc c'est fait en tout ça c'est ce mécanisme est fait pour que il ya un intérêt parfait entre l'intérêt des investisseurs les souscripteurs les helpis et ceux qui gèrent les fonds donc ça c'est le mode de fonctionnement mais c'est important à l'avoir en tête alors ça c'est le mode de fonctionnement classique avec des fonds avec des fonds fermés etc vous pouvez être à même amené à discuter avec des gens qui vont avoir des fonds evergreen alors c'est encore un nouveau mot evergreen ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de date de sortie il n'y a pas de ils n'ont pas d'obligation à sortir au bout de cinq ans ou au bout de sept ans ou dix ans etc et donc ça c'est des fonds généralement il ya pas mal de fonds evergreen qui sont liés à des ce que j'appelle des corporate donc des industriels type des fonds de capital risque de mutuelle d'assurance des gens comme ça de banque qui finalement investissent sur fonds propres et qui n'ont pas de n'ont pas d'horizon sortie donc c'est important de savoir avec qui vous parlez et quels sont quels sont leurs contraintes j'avance un petit peu mais ça c'est un point qui est très structurant dans votre approche quand quand vous parlez au vici c'est connaître la maturité des fonds et savoir connaître leur thèse d'investissement qu'est ce que qu'est ce que ça peut apporter quel avantage d'avoir investi avec si je pose une question mais justement cette info elle est capitale à savoir savoir quels sont les timings quelle est la thèse d'investissement etc comment ça se passe concrètement si moi je suis un startupeur j'ai un projet de levée de fonds je vais je vais voir un vici et je lui pose ces questions et je vais je vais avoir les réponses ouais alors moi ce que je vous conseille c'est de le faire en deux étapes la première étape ce que ce qui est très appréciable d'un point de vue investisseur c'est d'avoir des gens qui savent où y mettre les pieds c'est à dire qu'ils ont déjà fait leur ce que j'appelle leur due diligence donc ils sont déjà allés se renseigner sur le sur le site internet de la de du fond regarder où est ce qu'ils investissaient pour comprendre leur thèse d'investissement ce qu'elle quel type de boîte y recherchent est ce qu'ils investissent dans le grand ouest dans la deep tech ou est ce qu'ils investissent en national dans la fin tech quel type de maturité dans lequel type de maturité de boîte ils investissent est ce qu'ils font de l'amorçage de la série a de la série b etc etc et après bien entendu tout ça ça doit être dès les premiers meetings d'être d'être complété par bah tiens vous allez vous investissez vous investissez vous pourriez investir avec quel fond il a quelle maturité il fait quelle taille etc 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 donc c'est un double double prise d'informations donc voilà donc rapidement les j'ai essayé de lister un peu les avantages d'avoir des débitations capitales en fait finalement les gros avantages d'avoir des gens qui comme des investisseurs à ses côtés c'est finalement d'aider à à la structuration de la société pour la croissance donc d'être d'être le partenaire pour pouvoir partenaire stratégique pour pouvoir il ya tellement de sujets notamment dans les premières années de la boîte je parle en amorçage série a tellement de sujets qui sont à traiter que ce soit les recrutements la stratégie go to market et j'en passe que dès que qu'on a on a pas mal pas mal de choses à discuter et l'intérêt d'avoir un investisseur à ses côtés c'est qu'en règle générale il a vu déjà pas mal de cas et en fait c'est ce partage d'expérience qui est intéressant le fait de dire bah finalement toi de ses confrontés à ce problème là mais j'ai déjà vu où je connais x personnes qui l'ont fait ça ça a marché ça ça va pas marcher voilà pourquoi etc etc donc c'est ce partenaire qui va permettre de poser les bonnes questions donner des feedbacks partager des connaissances et surtout 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 partager les bonnes pratiques et surtout moi ce que je fais au quotidien c'est mise en relation donc connecter aux bonnes personnes connecter un réseau un réseau élargi je passe moi je suis en contact avec je voulais pas dit mais mais je suis au bord d'une dizaine de sociétés et je suis tous les jours en contact avec les dirigeants de ces sociétés là et donc où on va discuter de vraiment des choses totalement très variées et je passe beaucoup de temps à faire des mises en relation pour et pour 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 aider pour aider le les dirigeants d'entreprise et le dernier point qui est important c'est que finalement quand vous avez quand vous avez un financier à votre capital c'est le cc ça aide aussi pour la suite la suite du financement que ça soit un prochain tour ou pour quand j'ai mis amené qui est pour pour vendre votre société à un moment donné parce que ça sera des ça sera des sujets que vous allez aborder bah il va pouvoir aussi aider là dessus je vois le temps qui file donc je me permets d'avancer mais n'hésitez pas si vous avez des questions alors ça c'est une slide qui est toujours hyper hyper apprécié hyper apprécié qui génère généralement pas mal de questions c'est de dire quels sont les critères de sélection d'un vice je vais peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendu mais le premier critère déterminant pour investir dans une société c'est l'équipe dirigeante l'équipe dirigeante c'est les fondateurs de la société parce que pourquoi tout simplement parce que vous avez peut-être déjà entendu cette expression là c'est une super idée avec une équipe moyenne et est moins intéressante que qu'une qu'une et qu'une idée moyenne avec une super équipe donc ça veut dire quoi ça veut dire que encore une fois le chemin entre le moment où vous allez voir vos fonds vous allez avoir cet investissement est ce que vous le plan que vous présentez et la réalité il ya des changements il ya ce qu'on appelle des pivots alors c'est pas forcément des pivots qui sont au fait à 180 degrés mais mais il ya des changements de stratégie il ya des adaptations etc etc donc ce qu'on recherche c'est plutôt des dirigeants qui sont capables de gérer cette ça et de mener ça de mener la barque et de faire évoluer la société s'il ya besoin de faire évoluer la société parce que le marché n'est pas là parce que le produit n'est pas au niveau etc etc donc donc c'est vraiment cette qualité d'équipe dirigeante qu'on va rechercher et j'insiste là dessus parce que ça ça peut faire ça peut faire vraiment la différence et et notamment alors comment on évalue cette qualité des dirigeants ça peut être par notamment par son par l'expérience des dirigeants l'expérience passée est ce qu'ils sont des repeats entrepreneurs est ce qu'ils ont travaillé dans des dans des sociétés à forte croissance etc etc et puis moi ce que j'aime bien faire notamment en amourçage quand c'est des des first time entrepreneurs c'est de regarder comment ils évoluent pendant le temps où on va analyser le projet où on va discuter le temps où on les a rencontrés la première fois et puis il ya un an et puis on les revoit aujourd'hui parce qu'ils lèvent des fonds etc et c'est voir leur cours d'apprentissage et leur capacité d'exécution et ça c'est toujours super intéressant de voir comment comment ils prennent les feedbacks comment ils les intègrent ou pas tous les feedbacks sont pas bons à prendre je dis pas ça je dis pas qu'on a on a la réponse à tout si c'était le cas on serait déjà on aurait que des que des bons investissements mais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la manière de prendre le feedback est ce que c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion est ce que c'est quelqu'un qui est plutôt fermé etc etc je reviens sur votre question romain juste après je finis cette slide là et je je parle d'impact après donc ça c'est le premier élément qui est le plus important ensuite le deuxième élément c'est c'est la taille du marché adressable alors pourquoi on parle de ça pourquoi on dit du coup il faut que vous adressiez un marché qui est grand qui est un large marché un marché qui est ou sur le plusieurs centaines de millions d'euros pourquoi ça parce qu'en fait je vous ai expliqué au début que le capital risque qui va financer les premières étapes de la société donc on est au début des aventures des entreprises et comme on est au début des aventures il ya beaucoup de risques il ya beaucoup de risques le risque quoi le risque que la boîte se plante et comme il ya des risques que la boîte se plante il faut bien pour pouvoir réaliser une rentabilité sur les fonds qu'on gère il faut bien que les bons qu'on pense celles qui se plantent les bons projets qu'on pense les projets qui se plantent ça fait partie du riz ça fait partie du risque le projet qui réussit pas atteindre son marché à réussir etc mais en tout cas il faut qu'il ya du coup il faut que dans le profil de risque vous avez des boîtes qui soient en capacité de compenser les autres celles qui vont pas réussir et donc pour ça il faut qu'il ya une capacité de croissance qui soit suffisamment importante et un terrain de jeu qui soit suffisamment large pour que celles qui vont réussir puissent avoir la capacité de grossir et donc c'est ça tout simplement là le sujet autour de autour du marché après vous avez tous les sujets de quelle et quelle technologie vous avez vous avez est ce que vous avez une barrière à l'entrée est ce que vous avez des brevets est ce que est ce que c'est facile de copier ce que vous faites ou pas quel est votre modèle économique est ce que est ce que est ce que c'est du récurrent est ce que c'est du vente de matériel est ce que et et je fais une aparté rapide sur le modèle économique mais vous comprenez bien que c'est pas la même chose de vendre du du de l'abonnement quelque chose de récurrent que de vendre du des produits des produits c'est à dire que si vous faites un million d'euros d'abonnement récurrent en année n l'année d'après en année n plus 1 vous commencez l'année vous faites déjà un million d'un million d'euros de chiffre d'affaires et donc l'enjeu c'est de grossir au dessus de ces 1 million quand vous vendez du matériel vous vendez du e-commerce par exemple pour faire un million d'euros pour grossir si vous faites un million d'euros de vente de marchandises en année 1 dans l'année 2 pour en pour faire plus il va falloir vendre plus que il va falloir refaire un million puis après faire la croissance donc c'est ça fait partie des choses qu'on regarde c'est pour ça que vous avez des investisseurs qui sont friands depuis depuis maintenant 10 15 ans sur ces modèles d'abonnement ça explique un peu un peu ça les deux derniers points sont aussi super important c'est je vous ai parlé tout à l'heure de ce cycle de dix ans ce cycle de sortie et c'est donc c'est finalement il va falloir qu'il ya une adéquation entre ce que vous avez vos besoins les besoins de votre écoute history c'est quoi c'est votre besoin de fonds tout le long de votre vie de la de la société c'est à dire pour faire ce que vous voulez faire est ce que vous avez besoin de lever une fois 500 mille euros est ce que vous avez besoin besoin de lever 50 millions d'euros sur cinq ans c'est c'est juste fondamentalement différent il n'y a pas de jugement de de qualité ou pas de qualité ou le projet qui est bien ou pas bien ou mieux ou pas mieux mais mais c'est plutôt de dire il faut que vous trouviez des gens qui soient capables de vous accompagner dans votre dans votre besoin et donc est ce que vous cherchez un investisseur des investisseurs capables de mettre cinq mille euros et puis voilà où est ce que vous êtes capable vous avez besoin de lever 50 millions d'euros donc de toute façon va falloir dès le début trouver des gens qui ont des poches profondes ça c'est ça c'est le travail que vous devez faire mais que l'investisseur va faire aussi à dire est ce que c'est pour moi ce projet là et puis je vous ai dit dès qu'il dès qu'on rentre dans notre société on pense à comment on va sortir c'est pas c'est pas forcément négatif c'est de se dire est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des opportunités de sortie sur cette sur cette société là à terme ou pas donc c'est parce qu'on sait qu'on sera obligé de sortir de manière contractuelle on pourra pas rester dans la dans la société à du terme et à terme donc il va falloir bien sortir à un moment donné donc c'est des sujets que vous devez discuter avec vos investisseurs et qui sont qui sont hyper simple de discuter c'est des sujets de dire comment on va se marier ensemble pour les cinq prochaines années on va faire quoi pendant cinq prochaines années donc c'est vraiment super important de de discuter de ça et puis dernier point mais qui est pas négligeable c'est le fit donc le fit l'adéquation personnelle avec avec les investisseurs qui vont rentrer à votre capital parce que c'est des gens que vous allez avoir à côté de vous ils sont à votre capital ils ne peuvent pas ça ne peut pas partir même si vous entendez plus avec lui il avait avec lui ou avec elle il reste à votre capital donc c'est très important d'être on peut pas s'en donner ça veut pas dire qu'on est copains ça veut pas dire qu'on est qu'on est toujours d'accord ça veut pas dire ça mais ça veut dire que déjà si vous commencez votre relation et que vous entendez pas bien avec lui ou avec elle vous comprenez bien que dans les moments difficiles ça va être encore ça va être encore plus difficile donc c'est loin d'être négligeable ce 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 fit humain c'est de partager une vision d'avoir confiance l'un envers l'autre parce que finalement c'est ce qui fait que dans les moments difficiles vous allez pouvoir les passer et avancer donc ceci étant dit tout ça ça reste une analyse très subjective c'est à dire que il n'y a pas on ne coche pas des cases en disant ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et puis roule vous comprenez bien que rien que sur le premier critère qui est le plus important l'analyse de la qualité des dirigeants c'est des sujets alors on a il ya des gens qui essaient de le théoriser moi j'ai creusé un peu ce sujet là théoriser en tout cas le réduire le risque sur ce sujet là mais c'est hyper compliqué parce que c'est des sujets de ressources humaines de soft skills principalement donc on est sur des analyses qui à la fin ils finissent sont subjectives ça passe très vite le temps je réponds à la question sur l'impact c'est c'est évidemment un sujet sur lequel on est très sensible aujourd'hui chez go capital et aussi dans les autres fonds c'est à dire qu'aujourd'hui alors autant il ya cinq ans dix ans mais ça c'était pas un critère autant aujourd'hui et on se met enfin on a aujourd'hui on est en train de se mettre en ordre de marche de manière très concrète pour justement rentrer ces critères d'impact dans nos critères d'investissement donc critères esg critères impact et de mettre en place avec les sociétés dans lesquels on investit des plans d'action à moyen long terme donc annuel annuellement et pendant toute la vie de notre investissement pour avancer sur ces sujets là et pour que ça soit pas juste du greenwashing et que ce soit des projets qui vont avoir un des éléments qui vont vraiment impacter l'environnement la société ou autre donc oui ça rentre en compte et donc ça veut dire que on peut être à même de ne pas investir dans certaines boîtes qui sont pas compatibles avec ces avec ces critères d'impact alors il ya un sujet qui est un sujet qui m'est souvent remonté je sais pas ça enfin je l'ai mis comme ça mais mais low tech versus deep tech parce que en fait vous allez avoir des je vais vous prendre deux deux cas très différents mais pour vous illustrer tout pour vous illustrer ça low tech versus deep tech low tech c'est des projets quand je vais appeler plus digital ou sur lequel il n'y a pas il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée il n'y a pas besoin de bosser pendant dix ans en r&d avant de sortir un produit une appli un site un marketplace un sas ça c'est du développement bien entendu mais ça reste du développement et ça reste un temps de développement assez court et finalement la mise en place sur le marché est assez rapide et c'est ce que j'appelle low tech à la différence de deep tech deep tech c'est des boîtes je vais prendre à l'extrême prenez une biotech et des gens qui vont travailler sur la fertilité humaine par exemple qui vont faire un biomédicament sur le sujet sur ce sujet là en fait déjà rien que la phase de r&d elle va prendre dix ans donc ça veut dire que l'investisseur il va rentrer dans la société il va ressortir de la société puisque je vous ai expliqué qu'on travaillait par cycle au bout de cinq sept ans et la boîte n'aura toujours pas fait de chiffre d'affaires et c'est d'autres investisseurs qui pourront prendre la place éventuellement mais donc on est quand même sur deux typologies de boîtes radicalement différentes et donc et en fait ça amène quand quand et donc à chacun dit mais oui mais c'est quoi les critères mais c'est quoi l'amorçage donc le même mot amorçage sur une deep tech ça va être on va intervenir il sera au stade de la r&d il y aura eu des preuves de concept une vitro une vivo etc et puis en amour et vous mettez le même mot amorçage dans une boîte du digital mais c'est une boîte qui fait déjà cent mille euros type d'affaires et pourtant on parle du même mot du même mot amorçage donc ça c'est assez misleading je trouve ça c'est assez qu'on le fait c'est je trouve ça apporte pas mal de confusion donc il faut plutôt au lieu de le regarder le mot amorçage ou si tout ce que vous voulez regardez plutôt le sujet de que va financer l'investisseur quel risque va financer l'investisseur sur une deep tech l'investisseur il va financer le risque produit le risque que vous n'arriviez pas à sortir votre produit et exemple sur sur une biotech on sait que sur une boîte qui fait qui va faire qui va travailler sur la fertilité humaine si la boîte réussit à faire la molécule en question à l'humaniser et faire qu'elle fonctionne et ben on sait que le marché existe et on sait que les l'industrie pharmaceutique va racheter la boîte d'accord donc on n'est pas du tout on va pas du tout évaluer le risque marché on sait que ma risque marché il est quasiment nul par contre le vrai risque qu'on prend c'est le risque que l'équipe r&d arrive pas au bout de son développement produit donc là l'investisseur il va investir il va prendre le risque qu'il va financer il va financer le risque produit de l'autre côté vous avez les boîtes du digital qui sont déjà sur le marché ou sur lequel il y a du développement mais c'est pas toutes les briques logicielles sont existantes et il n'y a aucune difficulté technique même si vous mettez de l'IA ou tout ce que vous voulez ça reste des commodités et donc du coup le sujet n'est pas du tout le risque produit on finance pas un risque produit on finance un risque marché un risque que vous n'arriviez pas à atteindre vos clients avec votre produit que vous portiez pas de la valeur à votre à vos clients et que vous n'arriviez pas à grossir et donc là l'investisseur va financer un risque marché et vraiment posez vous la question de savoir ce que vous demandez à vos investisseurs de prendre comme risque et le plus compliqué c'est quand vous êtes au milieu des deux et ça arrive notamment sur les boîtes peut-être que certains sont dans ce mode là des boîtes qui notamment sont sur du hardware donc des choses qui du produit du avec du logiciel par exemple et ben ça c'est ça c'est des boîtes qui sont plus compliqué parce que on va on va porter l'investisseur qui va rentrer chez vous va devoir gérer à la fois un risque produit le risque que vous n'arriviez pas à industrialiser votre produit votre produit donc ne pas arriver à aller sur le marché avec développer votre produit industrialiser avoir là le réglementaire qui est fait etc etc et puis aussi porter le risque marché parce que généralement ces hardwares vont être synonymes de d'innovation et donc il ya un risque marché aussi donc ça c'est les projets qui sont finalement les plus compliqués à financer parce que vous avez moins d'investisseurs qui savent regarder ce double ce double risque on va dire ça comme ça donc voilà donc ça c'est un sujet qui est quand même hyper important comprendre quels risques vous demandez vous demandez à vos investisseurs de porter je continue à avancer parce que parce que comme le temps est compté je te laisse te concentrer sur ce que tu considères comme les slides les plus les plus importants après on fera en fonction des questions évidemment yes alors j'ai il me reste trois slides mais du coup je vais rapidement aller là dessus ce que ça je vous en ai parlé c'est que finalement pourquoi les investisseurs vici un capital risque venture capital vont rechercher des profils avec la potentielle forte croissance c'est parce que il ya il ya des boîtes qui vont qui vont qui vont pas réussir et donc il faut que les autres puissent 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 compenser celles qui vont pas réussir donc ça ça j'en ai déjà un petit peu parlé mais on pourra revenir en détail si certains le souhaitent là j'ai mis une slide sur la déconvenue des entrepreneurs parce que parce que c'est quand même le c'est quand même le sujet c'est que les vici disent disent 99% du temps non et ça c'est hyper hyper compliqué à entendre d'un point de vue d'un point de vue entrepreneur vous avez plein de plein de raisons je suis pas convaincu c'est trop tôt je pense pas dans un système d'investissement c'est trop risqué c'est trop complexe etc etc donc c'est là où en tant qu'entrepreneur vous êtes hyper résilient parce que parce que parce que c'est finalement la norme c'est d'avoir un nom et donc il faut trouver c'est pour ça qu'il faut il faut c'est un lever des fonds c'est un job qui demande beaucoup de résilience et beaucoup de et qui demande pas mal de temps le le sujet souvent trop tôt notamment sur le c'est souvent un sujet assez un peu tôt pour nous et donc en fait les investisseurs vont chercher à investir le plus tard possible chez vous dans le sens où ils vont avoir envie d'avoir le maximum de preuves de traction d'usage de résultats de labo etc etc et qui vont qui vont prouver votre potentiel et donc ils vont vouloir être arrivé finalement le plus tard possible ça c'est 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 humain c'est de se dire comment on peut limiter le risque au maximum donc là sur ça le meilleur moyen que vous avez pour 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 contrer ça c'est finalement d'être c'est le marché du vici c'est le marché de l'offre et de la demande donc si vous avez beaucoup de gens qui veulent investir chez vous c'est une manière de mettre la pression sur sur les autres et d'accélérer ce processus là et donc le quelles sont les statistiques personnelles ou les stats de go entre oui trop tôt sincère et non vas-y précise jérémy je suis pas sûr de je suis pas sûr de comprendre dans le sens où je pense que la question la question de jérémy c'est est-ce que en gros enfin on se doute qu'il ya des vici qui disent c'est trop tôt pour peut-être un peu balayer le sujet c'est comme ça que je comprends le fait qu'il ya un trop tôt qui soit sincère ou pas tu vois voilà c'est un peu plus caché sur le fait que vous voulez pas dire et bon et si on considère que je l'ai alors je vais répondre aux deux questions à la tête que je l'avais compris au début puis telle que tu me l'as que tu me l'as reformulé maintenant sur 100 projets rencontrés globalement si tu vas sur des fonds nationaux hyper sélectif parisien etc on est aux alentours du 0,1 0,2 peut-être pour cent de sélection et sur des fonds où on a moins de deal flow comme nos fonds en région on a on a on a une surface forcément qui est qui est moins moins dense en nombre de projets vus on va plutôt être aux alentours du pour cent de trois pour cent va être taux de sélection ça c'est la première partie de la réponse et puis deuxième partie qui est de dire est ce que on peut se cacher derrière certains sujets de dire ouais c'est trop tôt parce qu'en fait on n'a pas du tout envie d'investir dedans ça peut arriver et je pense que pas forcément c'est pas forcément un exemple personnel moi je vais vous dire ce que ce que ce que j'ai du mal à donner comme j'essaie de donner encore une fois personne est parfait mais j'essaie de donner la réponse la plus franche possible pourquoi je suis pas convaincu pour y aller maintenant il ya un sujet qui est très compliqué à partager c'est le sujet humain imaginez juste que que vous avez il ya un problème il ya un problème humain avec les dirigeants c'est très compliqué de lui dire bah écoute ton associé c'est pas possible quoi moi je suis pas du tout convaincu c'est donc ça ça c'est compliqué à partager pour être totalement c'est plutôt ce sujet là qui est compliqué à partager les autres je pense que enfin en creusant et en demandant des en demandant des réponses aux investisseurs vous êtes sceptiques d'avoir d'avoir la réponse si vous entendez bien avec eux n'hésitez pas à creuser parce que je trouve que c'est plus intéressant c'est qu'est ce que je peux capitaliser du nom de l'investisseur pour avoir un meilleur une meilleure adéquation au prochain prochain investisseur pour rencontrer mais quelque part alexis c'est un peu cynique de pas de pas répondre sur la dimension humaine parce que tu prends le risque toi en temps de vie ici que l'équipe va malgré tout elle performe et qu'elle revienne te voir plus tard ou là tu vas pas pouvoir dire c'est trop tôt et là qu'est ce que tu vas dire tu vas être franc sur le sur l'humain non mais c'est c'est un vrai c'est un vrai sujet après déjà on personne peut présager de l'avenir c'est à dire que c'est pas parce que tu dis non à un projet qui va pas réussir c'est à dire que ça serait vraiment avoir une enfin faudrait vraiment avoir un égo enfin je sais surdimensionner pour pour réagir comme ça j'ai on fait des erreurs donc déjà quand tu dis non tu sais même pas si tu as raison de dire non c'est ça c'est ça c'est le premier point donc tu veux surtout pas enfin je dire moi il ya des projets je dis bah là aujourd'hui moi je suis pas convaincu mais franchement si enfin restons en contact parce que moi je suis pas fermé je suis pas fermé à regarder le sujet dans x x mois ça c'est ça c'est premier niveau de réponse et le deuxième niveau de réponse c'est que en fait tu vas devenir tu vas rentrer sur un sujet qui est très subjectif c'est à dire que dire que tu penses que le dirigeant n'a pas la bonne attitude bah c'est très subjectif et c'est très tu touches tu touches l'humain tu touches le et donc donc là dessus c'est pas parce que toi tu as pas le fit avec la personne tu penses que c'est il n'y a pas les bons soft skills etc qu'elle va pas trouver d'autres investisseurs avec qui ça va matcher jeu tu vois donc je pense qu'il faut rester assez humble dans ces dans ces trucs là personne n'a la vérité sur est ce que est ce que c'est le bon projet ou pas et puis tu as quelqu'un qui donne la vérité qui dit d'un investisseur qui dit non celui-là il peut se financer celui-là il peut pas se financer donc non le sujet le sujet humain il est plus compliqué à partager parce que justement c'est très c'est un sujet qui est très subjectif tu me dis si te dire que ton marché il est trop petit c'est quand même plus simple tu vois ce que je veux dire on va parler de chiffres on va pouvoir discuter des chiffres on va pouvoir arriver à être d'accord d'accord ou en tout cas sur la lecture des chiffres sur le fait de dire j'aime pas ton attitude parce que je pense que c'est c'est pas une attitude qui va permettre d'être à l'écoute etc etc compliqué tu peux faire se passer des messages ça veut pas dire qu'il faut rien dire tu peux faire se passer des messages mais mais tu tu ça reste un sujet un sujet qui est plus compliqué à et le dernier point qui est important à avoir en tête ce qui est assez rigolo rechercher les recherches du bon projet en fait vous avez c'est dire que l'investisseur va rechercher il vous en règle générale vous êtes rarement seul avec un le vous arrivez enfin vous arrivez les investisseurs voient passer plusieurs projets sur les mêmes thématiques au même moment et pourtant pour parce que vous êtes plusieurs avoir la même idée au moment au même moment parce qu'il ya des questions de maturité de marché des questions tendance il ya des questions de et donc tout ça ça se vérifie on a l'impression qu'on n'a pas été inspiré par l'autre par exemple etc mais on il s'avère que l'année dernière j'ai reçu j'ai vu trois projets autour du cannabis thérapeutique en région grand ouest je parle pas même en nationale bah du coup qu'est ce qu'on va faire on va on va forcément essayer de regarder quel est le meilleur projet sur sur les trois qu'on a rencontré dans lequel on a on va avoir envie d'investir donc ça c'est pas négligeable j'anticipe peut-être sur un truc je sais pas si tu veux en parler mais j'imagine qu'il ya quand même aussi au sein de au sein du fond au sein de votre portefeuille il ya une clause de non concurrence c'est à dire que vous pouvez pas accueillir une boîte qui alors attendent déjà je vais balayer ça tout de suite déjà un il ya des il ya une confidentialité bien entendu des un fonds il se met une balle dans le pied déjà la première chose que ça peut être la crainte de certains de certains projets le fonds s'ils commencent à partager des informations sur un projet qui voit à un autre projet il se met une balle dans le pied parce que du coup sa réputation elle est directement remise en cause d'accord donc on s'amuse pas à faire ça parce que c'est la pire des choses qui peut arriver c'est que on dise bah alexi menard on peut pas lui faire confiance parce que on lui file une info et la refile à quelqu'un d'autre donc ça c'est ça c'est ça c'est je pense que c'est le la chose qui est là qui est la plus impactante ça c'est première chose et la deuxième chose tu as raison on si on investit dans un projet qui travaille dans dans la cybersécurité de telle de telle manière alors le cybersécurité et fintech c'est des trucs qui sont il ya tellement de il ya tellement de sujets que c'est peut-être pas mais le cannabis thérapeutique on va reprendre cet exemple là on va pas pouvoir avoir deux projets dans le même fonds qui fait qui 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 est concurrent parce qu'au bout d'un moment vous allez avoir un effet pervers qui est de dire que vous allez peut-être être amené à devoir choisir l'un par rapport à l'autre pour réinvestir à faire des choix donc ça c'est pas possible voilà et puis des derniers derniers dernières slides je voulais dit tout en introduction finalement lever lever des fonds c'est pas une fin en soi c'est seulement un moyen et c'est donc c'est pas le critère de succès d'une entreprise pour moi et il faut vraiment faut vraiment l'avoir en tête parce que peut-être que si vous connaissez pas ce sujet là vous pouvez taper dans dans google bootstrap qui est finalement l'autofinancement de certaines start-up et il ya tout un mouvement autour de ça ces derniers ces derniers mois année mais qui est de dire finalement le lever des fonds c'est pas ça permet d'accélérer ça permet d'aller plus vite ça permet de d'investir dans la r&d dans le développement etc mais c'est pas une fin en soi on peut aussi créer une entreprise de manière et développer une entreprise manière différente et ça revient à vous poser la question des alternatives pour 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 financer une société et la meilleure alternative que vous avez c'est de vous financer via vos clients c'est ce que j'appelle l'autofinancement c'est rien n'y a rien de mieux que d'avoir son indépendance pour après pouvoir avoir vouloir lever des fonds ça c'est ça c'est je vous conseille vraiment de 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 regarder ces sujets là parce que si vous avez la possibilité de le faire vous avez une un effet une force par rapport à vos potentiels investisseurs qui est qui est qui est dingue donc ça c'est ça c'est la première chose et il faut que ça corresponde à votre projet c'est à dire que un fonds d'investissement je vous ai expliqué qui va investir dans certains types de projets il va chercher de la croissance il va chercher des boîtes qui ont une capacité d'aller de croître rapidement de de une capacité à peut-être être vendu à 5 7 ans etc etc si ça vous correspond pas il faut pas aller chercher des investisseurs pour aller chercher des investisseurs il faut aller chercher des gens qui peut-être vont pouvoir vous accompagner plus longtemps je vous ai parlé de son evergreen de gens qui ou des business angels ils ont pas de d'horizon de sortie et etc etc donc il ya plein de solutions de l'investissement donc le venture capital c'est pas le seul le seul et l'unique voie de de succès ou voie de développement ça c'est la première chose et ça à la fois des avantages je vous en ai parlé d'avoir un vici votre capital mais mais ça aussi des un coup ça et le vici l'investisseur va avoir une part de votre capital et il va avoir des attentes et donc il ya forcément moins de liberté aussi parce que vous allez devoir aligner stratégiquement votre votre plan vos plans de développement etc etc et puis ça prend un temps certain de lever des fonds ça prend plusieurs mois de la passante non négligeable de d'un des d'un des dirigeants donc donc tout ça c'est un coup et il faut bien le mesurer avant de se lancer je suis désolé il ya tellement de choses sur le fait que ça prend du temps je pense que c'est vraiment un point hyper important je sais pas si tu es d'accord avec cette idée mais moi j'ai l'impression que finalement faut lever des fonds quand on en a le moins besoin c'est à dire que quand quand la trésor est très bonne et qu'on a beaucoup de visibilité devant soi compte tenu de du cash burn qu'on peut avoir parce que parce que ça fait point effectivement comme tu l'as dit des mois et des mois et pendant tout ce temps on discute et donc on produit pas on développe pas d'autres choses etc et au final il faut vraiment il faut pas lever des fonds quand on a besoin en termes de réseau faut lever des fonds quand on a une sécurité mais malheureusement c'est ça c'est ça c'est ça c'est vrai mais si c'était si on peut si tous les gens pouvaient lever des fonds quand il n'avait pas besoin ils le feraient mais la réalité c'est que c'est très rare c'est très rare d'être en position de se dire je lève des fonds quand j'en ai pas besoin 99% des gens lèvent des fonds quand ils en ont besoin moi je le prend je le regarderai autrement je le regarderai de toute façon vous avez des vous avez des enfin la chose sur lequel je te rejoins c'est c'est plutôt de ce enfin je te rejoins non je le prendrais autrement c'est de me dire au lieu de dire je lève quand j'en ai pas besoin c'est plutôt de dire j'ai j'ai un plan b et en fait c'est plutôt ça qui est intéressant c'est avoir un plan b qui est de dire bah finalement si je n'ai pas des fonds et ben je vais chercher la rentabilité si je n'ai pas des fonds je vais aller chercher un partenariat industriel donc c'est plutôt travailler un plan b plutôt que de se dire qu'on lève quand on n'a pas besoin d'argent parce que si vous arrivez vous dites de toute façon je n'ai pas besoin d'argent j'ai envie de lever les investisseurs vont pas vouloir investir je veux dire c'était plus par rapport à la trésor et le fait que c'est pas quand on arrive dans le rouge en termes de trésor qu'on va aller voir les fonds en disant j'ai besoin d'argent parce que c'est pas des machines à cash les fonds oui oui non mais je suis d'accord mais c'est difficile de se dire je lève des fonds quand j'ai pas enfin c'est il y a peu la plupart des gens qui vont lever des fonds c'est parce qu'ils en ont très 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 besoin dans un caractère d'urgence je pense ça oui c'est quoi le temps incompressible pour toi il ya le temps incompressible en fait alors je vais te donner un deux exemples perso que j'ai fait comme ça c'est plus encore plus concret le dit le plus rapide que j'ai fait il s'est fait en six semaines entre le moment où j'ai vu le projet le moment où il ya l'argent versé sur le sur le compte et le temps le plus long j'ai fait c'est 12 mois donc tu vois bien qu'il ya un énorme écart là dessus mais en règle générale alors pourquoi c'est parce que tu as la maturité du projet est-ce qu'elle est prête à lever des fonds maintenant est-ce que tu as de la compétition sur le deal est-ce qu'il ya plusieurs investisseurs qui veulent rentrer est ce que tu vois est ce que etc et donc tu as plein de tu as plein de critères dessus faut compter en moyenne et entre trois et six mois ça prend du temps ça prend du temps et ça marche il ya une question de jérémy qui demande comment on suggère en interne et des accords sur les décisions go no go alors je le prends jérémy je le prends comme dans l'interprétation je me dis c'est ce que tu veux dire c'est on voit un projet il ya certaines certains investisseurs de l'équipe de gestion qui disent j'ai envie d'y aller certains investisseurs qui disent j'ai pas envie d'y aller donc si c'est ça ta question ben en fait tu as deux à deux écoles tu as l'école du du de l'unanimité du consensus est à l'école du contrarian c'est à dire de dire on peut on peut ne pas être d'accord et quand même investir dedans on peut ne pas avoir tout le monde d'accord et on investit dans et celui qui va entre guillemets ce ceux qui sont d'accord ils ont ils ont l'autorité pour choisir et ils y vont etc et ça fait pas des mauvais dîles je discutais avec partec qui a investi chez alan la néo assurances que vous devez tous connaître et quand ils investissent chez alan il ya deux partenaires qui gèrent le fonds amorçage c'est partec et tu as un des partenaires qui était à fond dessus et l'autre partenaire qui n'était pas d'accord ils y sont quand même aller et c'était un bon pari donc ça c'est typiquement deux gens qui sont pas d'accord mais qu'ils vont quand même parce que celui qui lit le dossier et qu'il a l'autorité il y va et puis vous avez d'autres modes de fonctionnement qui est de dire il faut qu'on soit je ne sais pas que les quatre cinq investisseurs soit soit tous ok pour y aller parce que si on est si on n'est pas confort ben on va avoir du mal à gérer à gérer les décisions de réinvestissement à gérer les en fait le problème c'est de gérer après les moments où ça va moins bien et nous chez go capital on est plutôt sur l'unanimité c'est de dire si tu as un no go si tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord quelqu'un qui est encore une fois là qui fait partie des directeurs d'investissement qui n'est pas d'accord ben on va on va on va le prendre en compte et on va on va on va essayer de répondre à son à ses inquiétudes quels sont les critères pour savoir si votre entreprise est prête non pour lever des fonds quels sont les événements que nous n'ont pas pensé dans une maison il perd alors c'est c'est un peu large c'est très large je dois que je sache quel 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 sur quel secteur t'est etc etc parce que ce que j'ai fait des éléments des éléments déterminants à nous donner ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le sur l'otec versus deep tech est ce que tu as est ce que dans quelle situation t'es qu'est ce que tu fais et où est ce que tu en es ça donnera des idées mais quentin à ta dispo ben guillaume tu peux le filmer dans le détail ici avec plaisir dans le sujet ok ça marche moi j'ai une dernière question avant qu'on clôture il ya des deals que vous n'avez pas fait chez go capital peut-être que vous l'avez regretté après comment vous comment vous évoluez dans votre thèse dans votre manière d'aborder les aborder les dossiers par rapport à ça comment ça commence à un flux comment ça vous nourrit ben c'est une bonne question c'est une bonne question comment ça influe ça va être plutôt de se dire tu vois si le critère un certain moment ça pouvait être par exemple la valorisation de se dire bah si la valeur est trop haute on n'y va pas si on était resté sur ces sur ces critères là il ya plein de deals qu'on a regardé des dix qu'on n'a pas fait il ya peut-être il ya quelques années et il ya des dix qu'on n'aurait pas fait ces derniers mois parce que le marché est tellement haussier que si tu restes sur tes sur tes tes références d'il ya cinq ans tu fais plus aucun deal parce que les valos fortement augmenté les valos d'entrée ont fortement augmenté donc ça peut faire partie par exemple de ce type de choses là donc des critères qui vont qui vont qui vont évoluer pour être compétitif des critères des deux quand tu parlais quand jerny parlait de d'unanimité ou pas d'unanimité quand tu vois que tu fais des deals qui en avait un qui n'était pas d'accord avec finalement c'était pas nous enfin on n'est pas confort sur ça on va plutôt renforcer nos process et dire ok non nous ce qu'on veut c'est avoir l'unanimité pour un pour investir et c'est donc on va on va on va évoluer en fonction de effectivement de ce qu'on de ce qu'on des erreurs des erreurs qu'on a pu faire dans le passé ou des ou des deals qu'on a pu manquer oui c'est ça je te c'est aussi ce qui fait qu'à certains moments tu vas peut-être dire non à un dossier puis tu vas le revoir 12 mois 15 mois 18 mois plus tard et peut-être que là il ya aussi des choses en interne qui auront bougé qui vont faire le projet arrive avec un degré de maturité différent vous en interne vous êtes peut-être aussi un petit peu évolué donc au final voilà rien n'a rien n'est perdu quoi non non de toute façon attention t'as peu de gens tu as peu d'investisseurs qui vont faire enfin et personne n'a envie de faire pas je vais te l'expliquer j'ai je vais essayer de parler de deux deals que vous connaissez tous je vous ai parlé d'alan vous connaissez sorar la boîte de nft qui les panini panini footballeur version nft tu dis que je discutais avec deux investisseurs qui ont refusé sorar ils sont enfin c'est une c'est une c'est une blessure parce que tu passes à côté du deal du siècle et donc quand tu vois un dossier et que tu dis non maintenant rarement tu fermes la porte de manière définitive sauf si tu as un problème de on a parlé d'impact tout à l'heure de dire je veux pas faire ce type de je veux pas investir dans le pétrole là c'est clair c'est une thèse d'investissement c'est un no go ça rouvrira jamais la porte extra mais si c'est une question de maturité de question du business model du machin forcément ça se sera pas maintenant mais rarement tu auras non 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 ne revenez jamais me voir parce qu'on peut pas présager de l'avenir et c'est et donc c'est ça aussi qui est intéressant pour le porteur de projet tant que vous n'avez pas vu tous les fonds qui vous ont dit non bah vous avez toujours une chance de lever des fonds après ça veut pas dire qu'il faut s'obstiner ça veut pas dire qu'il faut pas prendre en compte les feedbacks mais 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 ça veut dire qu'il y a toujours un espoir quoi écoute c'est une note très positive pour conclure cette très belle présentation que tu nous as fait alexi merci encore pour ton temps je remercie tous ceux qui étaient là aussi pour pour écouter et assistent à ce live on partagera avec avec ton ton accord alexi les éléments que vous présentez et le replay sera disponible aussi je pense que pour ceux que ça intéresse c'était joignable notamment sur linkedin j'imagine et puis quentin comme je l'ai dit en introduction on fera on fera un autre digital que spécial sur ok maintenant c'est bon j'ai compris je sais que mon business est aligné avec les enjeux d'un fonds je veux y mûrir un peu vos projets et et on aura plein d'autres invités dans le digital je vous souhaite à tous une très bonne journée je remercie encore très fort alexi pour ta présence et puis à très bientôt merci pour votre merci à tous c'était un plaisir n'hésitez pas n'hésitez pas je suis à à votre dispo merci alexi bonne journée à d'autres Bye-bye.